Il y a des lieux qui traversent les siècles et n'allez pas croire qu'ils n'existent que dans les livres d'histoire. A Dangeul, le prioré de Mayane vient d'être classé Monument Historique. Un ensemble de bâtiments construits du XI au XVe siècle, fondés par des moines bénédictins. Nous avons pensé qu'il fallait faire protéger par l'Etat des biens comme ceux-là, des lieux comme ceux-là. Je crois d'ailleurs que, notamment le logique que vous avez derrière nous, je crois que c'est la première fois que l'on classe même un bâtiment comme celui-là. Il est extrêmement rare et voilà, donc ça explique les choses. Le sartois Philippe Galland a étudié le prioré pour le compte des Monuments Historiques. Le classement, c'est aussi un soutien financier important. Ça peut aller jusqu'à 40% l'Etat et le département 20%, vous voyez ça fait 60%. La région donne souvent pareil, ça fait 80%. Donc c'est très important. Une aide précieuse pour le logial, symbole de la ténacité des époux Clodgen. Vers 1096, le prioré rejoint l'abbaye Saint-Vincent-du-Mans. Son rôle, économique, religieux et judiciaire. A la Révolution, le prioré devient une exploitation agricole, impensable pour les époux Clodgen qui finissent par le racheter. Le logial, lui, est fortement endommagé. Ce bâtiment-là, malgré un certain nombre de prouesses de type architectural, notamment les étendues des travées, reste encore debout. Et un des derniers, sinon le dernier témoin de ce type de construction. Un logis de type seigneurial côté sud, un autre pour la domesticité, ou un bâtiment ancillaire de l'autre côté, et au milieu, donc, cette grande halle. 40 années auront été nécessaires aux propriétaires pour mettre en valeur l'ensemble des bâtiments. Mais les Clodgen n'en ont pas fini. Le logial menace de s'effondrer, et la chapelle romane est encore prisonnière d'une camisole de pierre. Pour les aider, ils en appellent aux mécènes. Leur objectif, donner vie au lieu comme ils le font pour l'auditoire de justice, par amour des choses qui durent. Ce bâtiment est d'époque romane encore. Les archéologues nous l'ont appris l'an dernier. Nous n'en étions pas complètement sûrs. Nous essayons d'y faire de la musique, parce que l'acoustique est exceptionnelle. Il faudra sans doute encore deux générations pour rendre au priori son éclat originel. Heureusement pas autant pour le visiter. Les Clodgen ouvrent les portes du site chaque après-midi. Les Clodgen ouvrent les portes du site chaque après-midi.